En tout cas, je suis très honoré de modérer cette table ronde ce soir, d'avoir la présence de trois actrices et acteurs du champ du grand âge très renommés, à des titres divers. Et donc, je voudrais vous proposer de présenter les choses en deux temps. D'abord, de se demander, dans un premier tour de piste, au fond, de manière peut-être un peu polémique, mais on a le droit d'être un peu polémique, est-ce qu'on peut dire finalement que cette mandature, ce quinquennat, pour le sujet du grand âge, aura été un quinquennat pour rien ? Ou qu'au contraire, malgré tout, il aura permis des avancées ? Et puis ensuite, dans un deuxième tour de table, vous demandez si, au fond, en se projetant un petit peu dans l'avenir, la période nous y incite, est-ce que finalement, vous pourriez les uns ou les autres vous livrer à l'exercice difficile d'identifier une mesure prioritaire qui, à votre sens, est prioritaire pour avancer sur le sujet de l'accompagnement du grand âge ? Voilà, alors, pour lancer le sujet, simplement dire, au fond, il n'y a pas de sujet, et vous avez les uns et les autres, par l'écrit et le pilotage de rapports, contribuer à cette réflexion collective, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sujets qui soient aussi bien expertisés, qui, dans une certaine mesure, fassent autant consensus, au moins sur le diagnostic, sinon sur les solutions, et pour autant, il n'y a pas de sujet sur lequel les pouvoirs publics, sans être trop polémiques, n'ont autant procrastiné. Il faut rappeler que ça fait à peu près 15 ans qu'on lance le véhicule à l'assaut de la côte, et puis que, finalement, on cale dans la côte. Ça fait trois quinquennats où on envisage, on annonce, on promet une grande loi sur l'autonomie et le grand âge, et puis que, finalement, elle n'a pas lieu. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne se passe, bien sûr, mais le sujet de l'accompagnement du dernier âge de la vie, le sujet de l'organisation de l'offre pour répondre à une évolution démographique qui est devant nous et qui va être extrêmement spectaculaire, qui est déjà présente, mais qui va l'être encore plus dans le futur, eh bien, finalement, les pouvoirs publics décident à chaque fois d'attendre ou de sursoir. Voilà, alors, j'en dis pas plus. Je vous passe la parole, peut-être, Madame la Présidente, Marianne Monchamp, si vous souhaitez commencer, et puis peut-être, Dominique, poursuivre, et puis Jérôme. Merci beaucoup, cher Marc Bourquin, dont je veux dire qu'il est aussi présent autour de la table du Conseil de la CNSA et que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le retrouver ce soir, et que je vous salue, Madame la déléguée générale de la FHF. Oui, mesdames et messieurs, c'est une question qui nous, comment dire, qui nous tracasse un peu, qui nous préoccupe et qui, malgré les grandes dénégations sur la qualité des différents rapports commis, au premier rang desquels celui de Dominique Libaud, à force, ces félicitations sur la qualité des rapports finissent par, comment vous dire, par apparaître un peu dérangeantes, dans la mesure où, ce pour quoi nous militons tous, c'est pour qu'une réponse en protection sociale advienne, qu'elle soit pérenne, qu'elle soit soutenable, comme on dit chez les technos, pour faire face à un défi que, d'ailleurs, le président de la République a pointé dans son discours France 2030, dans lequel, je veux le rappeler ici, aux côtés de la description des enjeux, et en particulier de l'enjeu de lutte contre le réchauffement climatique notamment, de la grande préoccupation des inégalités qui affectent nos sociétés contemporaines, il a pointé le choc du vieillissement et la nécessité de trouver une organisation collective qui nous permette d'y faire face, sans perdre de chance, collectivement, et en ayant une réflexion approfondie. Je ne vous le cite pas parce que je n'ai pas en tête exactement les formulations, mais c'est ça que ça voulait dire en français dans le texte, une réflexion approfondie sur notre modèle de protection sociale. Quand on en est là, on se dit qu'un chemin a été fait. Contrairement aux autres périodes pendant lesquelles nous avons collectivement réfléchi à la question de l'avancée en âge, notamment, je pense évidemment à 2010, je pense à 2015 et je pense à 2020, à partir de 2018 et jusqu'en 2020, jusqu'à la crise Covid, il y a des choses qui ont bougé. Ce qui n'existait pas en 2010 et assez peu encore en 2015, c'est la représentation assez claire de la cible vers laquelle nous voulons tendre et nous pouvons tendre. C'est-à-dire qu'on savait dire qu'il fallait transformer le modèle, on savait dire qu'il fallait plus d'argent, on savait dire qu'il fallait apporter des réponses à la question du vieillissement et de ce qu'on appelait alors la dépendance, mais nous avons fait en quelque sorte un saut conceptuel en affirmant que le modèle devait être « ouvrir les guillemets domiciliaires », c'est-à-dire apporter une réponse à la personne comme elle est, là où elle est, en fonction de ses aspirations, selon des organisations qui, quelles qu'elles soient, pouvaient lui permettre de rester citoyenne jusqu'à la dernière seconde de sa vie, malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer, surtout quand la maladie affecte ses capacités d'expression, sa mobilité. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, je crois, c'est que nous avons collectivement pris la mesure du choc démographique. C'était déjà inscrit dans les réflexions de 2010, c'était évidemment présent dans celle de 2015, mais pas au point d'en arriver à la création d'une cinquième branche de sécurité sociale, un beau matin d'août 2020, au détour d'une ressource que nous avons pu trouver, grâce, effectivement, à une disponibilité de financement que nous offrait la fin d'un compartiment d'appurement de la dette sociale à la CADES. Donc, effectivement, une réforme inévitable sans cesse repoussée, mais pour des raisons qui ont changé, des raisons différentes. Et qui, effectivement, n'ont pas obéi à une forme de renoncement, puisque le débat est aujourd'hui clairement posé, que le modèle, nous l'appréhendons, ce qui n'était pas le cas précédemment, et que nous avons outillé notre système de sécurité sociale d'une branche supplémentaire. Alors, d'aucuns ont pu dire qu'il s'agissait d'une coquille vide. Je trouve ça très injuste, parce que ça fait cher la coquille, et que, fondamentalement, nous avons là les moyens, effectivement, d'un dépassement collectif, si nous sommes capables de procéder à l'activation de la dite branche de sécurité sociale, ce à quoi, cher Marc, nous nous employons autant que nous pouvons autour de la table du Conseil de la CNSA, avec l'aide de l'établissement public. Voilà, en réaction à la première interpellation, ce que je peux dire. Merci beaucoup. Peut-être pour poursuivre, Nomi Cliveau. Oui, bonsoir. Alors, évidemment, mon rapport ayant porté beaucoup l'idée d'une grande vision systémique, sociétale, programmatique, d'une cohérence, etc. Bon, cette ambition-là, évidemment, on ne l'a pas vue vraiment dans le quinquennat. Je pense qu'il y a eu un moment où ça aurait été possible. En fait, c'était juste après mon rapport. Je pense que s'il y a eu un moment où... Parce que là, honnêtement, c'est vrai que j'ai été bien reçu. Comme vous le dites, il y avait un certain consensus. J'avais réussi à trouver aussi un vrai compromis politique avec l'ADF, ce qui me semble très important sur ce dossier, sur les questions de gouvernance, etc. Financièrement, il y avait des marges. On sait bien le peu d'appétence pour le prélevé obligatoire des pouvoirs publics, mais enfin, qui reflète aussi le peu d'appétence de nos concitoyens qu'on les interroge. Il y a une sorte aussi de schizophrénie, il faut bien le dire, sur le sujet, quand on regarde ces sujets de financement. Mais là, à un moment donné, il y avait des possibilités, avant la crise sanitaire et la crise financière qui suit la crise sanitaire, de pouvoir construire quelque chose d'ambitieux et de crédible. Et ça, je trouve dommage. Rétrospectivement, évidemment, que cette opportunité, ce moment-là, il n'a pas été saisi. Ensuite, encore une fois, la crise sanitaire est arrivée. Et voilà, j'en veux pas aux équipes qui, évidemment, ont été extrêmement mobilisées, c'est pas ici, dans un public FHF, enfin, je vais le dire, par ma crise sanitaire, donc, avec peu de disponibilité. Puis ensuite, les conséquences de cette crise sanitaire sur les finances sociales, qui sont quand même très lourdes. Donc, le sujet est beaucoup plus compliqué, il faut l'admettre, il faut l'admettre. Donc, voilà. Alors, pour autant, est-ce que, effectivement, il s'est passé des choses intéressantes ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ce quinquennat ? Je reprendrai les termes, je suis assez d'accord avec l'analyse de Marine Monchamp. Moi, j'avais noté, effectivement, il me semble, il me semble quand même, il y a eu un cheminement dans ces dernières années. Un vrai cheminement, il me semble. Un cheminement, donc, sur des sujets bien mieux identifiés, mieux partagés, comme les métiers, enfin, voilà, la prévention, l'enjeu démographique, la nécessité de décoisonner les acteurs, le fait de construire des solutions différentes pour les personnes âgées sur l'habitat. Donc, de sortir de l'EPA traditionnel. Enfin, tous ces thèmes-là se sont imposés comme des sujets, je pense, très forts, dans, disons, en tout cas, la prise de conscience des acteurs autour de ce sujet. Un petit mot, enfin, souvent, j'interviens beaucoup, vous vous en doutez, sur ces sujets, donc, auprès de plein d'acteurs. Moi, ce qui me réconforte, quelquefois, c'est qu'il me dit que ce rapport, il était vachement utile pour nous. Il nous a servi. Parce que, et je crois qu'effectivement, quand on dit bilan d'un quinquennat, ce n'est pas seulement l'action publique au sommet, une loi que j'appelle de mes voeux, mais c'est aussi qu'est-ce que ça bouge dans la société, qu'est-ce que ça bouge chez les acteurs, qu'est-ce qu'on fait tous de tout cela. Et ça, ça me semble extrêmement important. Donc, on arrive à Mme Thurman Le Baudot. Donc, ça me semble extrêmement important, parce que je pense que sur des sujets aussi forts, aussi importants, c'est des sujets qui sont sociétaux, qui ne sont pas simplement, qui n'appellent pas simplement l'action d'un gouvernement, etc. Et donc, je crois que c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est ce cheminement qui en cours, et pas mal de choses qui sont lancées sur ces différents sujets, insuffisantes, limitées, mais qui, quand même, existent, je dirais, dans des directions qui me semblent plutôt bonnes. Donc, que ce soit un peu sur les métiers, un peu sur la prévention. Agnès Buzyn, avant de quitter le gouvernement, avait lancé aussi des expérimentations à ECOB. par exemple, moi, je reparlerai peut-être tout à l'heure des sujets parcours, mais j'avais insisté sur le sujet zéro passage évitable aux urgences. Agnès Buzyn a repris cet élément dans son plan urgence. Donc, il y a des choses, et il y a des choses dans la loi de financement, on le sait, et puis il y a des choses imposées, si j'ose dire, par aussi, dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire, on le sait, le Ségur Santé, et donc un certain nombre de revalorisation. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc, il y a des directions qui sont prises. Ce qui est dommage, je pense, c'est qu'il manque sans doute cette vision cohérente globale, cette visibilité, cette programmation, et ce qui permettrait d'en faire vraiment cet enjeu sociétal. C'est-à-dire que, comme vous disiez, effectivement, il y a un certain consensus, je pense que c'est quand même encore dans un certain cercle et qu'il nous reste à convaincre quand même encore des décideurs, des personnes qui sont en dehors de ce cercle. Notamment, un point, moi, qui me frappe et qui, je pense, explique en partie le fait qu'il y ait ce manque d'appétence politique pour dire, allez, on y va, etc., c'est, je pense, qu'on voit passer que c'est aussi un terrain d'innovation très fort. Le sujet du grand âge, un terrain d'innovation pour plein de sujets et un sujet intergénérationnel, redisons-le encore une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'arrêtons d'opposer, effectivement, en disant que c'est une politique pour les vieux qui ne serait pas une politique pour les jeunes. N'oublions pas que, effectivement, si on valorise les métiers, c'est plein d'opportunités pour des jeunes. Donc, voilà, il faut arriver à montrer la dimension sociétale, la dimension intergénérationnelle générationnelle de ce sujet pour espérer, effectivement, qu'il soit porté avec force au début du prochain quinquennat parce que, quand même, les échanges démographiques se rapprochent. Et je pense que, maintenant, on n'a plus trop le temps de procrastiner. Merci beaucoup. Madame la députée, merci de votre présence. Alors, moi, j'avais commencé par une mise de jeu très sombre en disant est-ce que, finalement, ça avait été un quinquennat pour rien et les deux premiers intervenants, Marianne Monchamp et Dominique Libaud, m'ont un peu rassuré, peut-être les auditeurs aussi. Alors, est-ce que, quelle est votre appréciation de cette mandature de cette mandature qui s'approche de sa fin ? Est-ce que c'est une mandature pour rien, comme de manière polémique je l'avais introduit, ou est-ce qu'au contraire, comme ça vient d'être dit, du chemin a été accompli, même si, évidemment, le verre n'est pas tout à fait rempli ? Alors, une mandature pour rien, non, parce que je ne suis pas sûre que nous ayons eu auparavant une mandature sur laquelle il y ait eu autant de travaux faits sur ce sujet. Je crois qu'ici, à nous quatre, nous avons participé à peu près à tous, de façon plus ou moins, voilà, et je crois qu'il y a à peu près mille propositions qui sont documentées. Donc, pas pour rien, puisque nous avons travaillé. Pas pour rien non plus, parce que la cinquième branche est créée. Et là, je tiens quand même à rendre à César ce qui est à Cédar, c'est-à-dire aux parlementaires. C'est bien d'une initiative parlementaire, et justement parce que nous sentions peut-être qu'il ne se passerait rien que nuitamment, au mois de juillet 2020, nous avons voté cet amendement et je crois que nous avons bien fait. Ce qui a permis, à la fois dans le PLFSS 2020 et dans celui de 2021, enfin 2021 et 2022, enfin voté, enfin bref, vous m'avez compris, que des choses ont pu se passer concernant le sujet du grand âge, un sujet sur lequel collectivement, il faut bien le reconnaître, les responsables politiques précédents n'ont pas non plus forcément avancé. Et la question qui se pose à nous, parce qu'on sait très bien, et Dominique vient de le dire, que le mur démographique, plus les années passent, plus il se rapproche, il n'est pas très loin. le mur qu'on pourrait se prendre si nous ne faisons encore rien dans les années à venir. La question qui s'est posée à nous, est-ce qu'il fallait faire une loi de fin de mandat ou pas ? Jérôme ne m'en voudra pas. Je pense que l'exemple, pour moi, de la loi ASV est peut-être l'exemple de ce qu'il n'aurait pas fallu faire en cette fin de mandat. une loi sans véritable moyen, avec 2-3 bonnes mesures, mais une loi qui n'aurait pas été la loi de société dont nous avons besoin. Et je rejoins Dominique quand il dit que le sujet, c'est le vrai sujet de société, dont nous nous sommes collectivement emparés. Et quand je dis collectivement, c'est bien sûr les parlementaires, bien sûr les associations, bien sûr... Je crois que ce travail collectif, il est vraiment documenté et que nous l'attendions, cette loi, et les circonstances ont fait qu'elle n'est pas arrivée. La crise à l'hôpital, la crise des gilets jaunes et la crise sanitaire ont eu raison de l'ambition que portait Brigitte Bourguignon qui a bataillé jusqu'au bout, il faut lui reconnaître, cette bataille pour pouvoir avoir cette loi. Donc il n'y a pas de loi. Est-ce qu'il aurait fallu un plan ? Moi, je pense qu'il aurait fallu un plan pour donner une espèce de cohésion parce qu'on voit bien que d'un côté, les parlementaires font la cinquième branche, après on voit dans la loi 3DS d'autres mesures arriver, et donc cette espèce de fil conducteur, on ne l'a pas. Donc je ne crois pas que c'était un mandat pour rien, nous aurions aimé plus, c'est sûr. Alors Jérôme, est-ce que tu poursuis cette remontada ? Marc Bourquin a commencé en disant qu'il allait modérer. Pour modérer, il faut qu'il y ait quelques propos excessifs et donc je vais me les autoriser à cet instant. Non, mais c'est une boutade. On vit une situation quand même très paradoxale qui est celle d'une frustration en réalité. Mais la frustration, elle naît toujours d'un désir contrarié. Et le désir contrarié, d'une certaine manière, c'était en plus un désir inattendu. Personne ne s'attendait dans ce quinquennat à ce que nous parlions autant d'une réforme grand âge et autonomie. Elle n'était pas dans le débat politique de la dernière élection présidentielle. Je le dis parce qu'on va rentrer dans un cycle qui est un peu le cycle totémique de la vie politique française qui est que tout devrait procéder à l'élection présidentielle. C'est probablement une erreur mais c'est ainsi. Et donc, on va tous guetter, on va terminer en disant espérons que tout ceci va se prolonger dans le débat présidentiel pour que l'année prochaine, quel que soit le gouvernement, il ait ça en haut de la pile. La fois dernière, ce n'était pas le cas. Le sujet n'est pas du tout abordé ou vraiment de manière très marginale par des candidats qui n'ont pas atteint le deuxième tour. Mais les deux candidats du deuxième tour, le sujet n'est pas sur la table. Dans le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on parle de handicap mais on ne parle pas du tout du sujet grand âge et autonomie. Si j'étais taquin et je reprends une boutade qu'Agnès Firmin-Le Baudot fait parfois, c'est qu'il faut rendre grâce à un dysfonctionnement de la loi ASV sur la convergence tarifaire pour avoir provoqué un mouvement de grève inédit dans les EHPAD en janvier et mars 2018 pour que le nouveau président de la République, fidèle à son style disruptif, surprenne tout son beau monde un soir de débat devant Edwin Plenel et Jean-Jacques Bourdin en annonçant une réforme de la dépendance. On est en avril 2018 et quelques semaines après, devant le congrès de la mutualité française, en juin 2018 à Montpellier, il annonce donc une loi pour la fin de l'année 2019. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, un espoir se lève parmi les insiders, on va dire, ceux qui sont déjà des convaincus et qui, on a fait des débats à l'époque avec Marianne ou chacun dans nos partis respectifs, on se disait que le premier des sujets qu'on avait d'abord à avoir sur la table, c'était de convaincre dans notre propre camp pour que le sujet soit porté dans le débat politique et qu'après, on aurait bien assez du temps pour se pouiller la tête, si j'ose dire, sur les modalités. Est-ce que c'est plus d'initiatives privées, d'assurance privée, est-ce que c'est plus de solidarité publique, est-ce que c'est plus centralisé ou est-ce que c'est plus décentralisé ? Mais en gros, on se battait d'abord pour que le sujet soit en haut de la pile. Donc là, on ne s'y attendait pas, il est venu et les insiders, je le redis, enfin nous, ceux qui sont déjà sensibilisés, les acteurs du grand âge, des élus locaux, dans les départements, les acteurs du médico-social, bien évidemment, se disaient, enfin, voilà, et patatras. Et moi, je veux juste revenir sur le patatras et sur le pourquoi du patatras. Parce que c'est un patatras paradoxal. C'est documenté, il y a plein de rapports, le rapport Libo, malheureusement, connaît le même sort que le rapport Borloo, c'est-à-dire un consensus, un travail de coproduction avec l'ensemble des acteurs, un point d'équilibre trouvé, un accueil très enthousiaste, l'audatif. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, c'est bon, ça va, on tient la chose. Mais, et c'est là que je veux en venir, je pense, avec un petit point peut-être de désaccord avec Marianne, je pense que c'est les mêmes raisons qui font que depuis, un peu Jacques Chirac, beaucoup Nicolas Sarkozy, parce que pour le coup, il avait annoncé une réforme de la dépendance, un peu moins, pardonnez-moi de le dire, s'agissant de François Hollande, parce qu'en réalité, il n'avait jamais promis une grande réforme ambitieuse sur le sujet, et qu'on est quelques-uns à avoir réussi à arracher un peu quelque chose, mais que ce n'était pas du tout la priorité du précédent quinquennat, et croyait que j'étais le premier à le regretter, en alertant déjà à l'époque, en disant, au contraire, si, c'est un sujet qui doit être porté, bon bref. Mais dans tous les cas, et jusqu'à Macron, c'est la même raison qui aboutit au report, c'est que le sujet, il est appréhendé par le prisme doublement effrayant d'une problématique médico-sociale centrée sur la dépendance. C'est normal, puisque c'est le bout du bout du processus, celui sur lequel, à la fin, on se dit, il faut sortir le carnet de chèques, mettre en place le dispositif, inventer de la gouvernance, etc. Et pour reprendre une formule que j'emprunte à mon ami régulièrement, Luc Broussy, on crève du fait que l'arbre de la dépendance cache la forêt du vieillissement. Et qu'en se focalisant sur le sujet de la dépendance, en réalité, c'est comme ça qu'on rate le rendez-vous sociétal, civilisationnel, transversal, interministériel, qui permettrait à ce sujet-là de sortir de sa malédiction procrastinatrice, parce qu'à la fin, il se fracasse toujours sur le même sujet qu'est la question du coût du financement de la réforme de la dépendance. C'est ça qui fait, pour des raisons qu'on pouvait comprendre en 2008, 2009, que finalement, la promesse de Nicolas Sarkozy ne peut pas être mise en oeuvre parce qu'on est en pleine crise financière et que les marges de manœuvre sont là. Et c'est ce qui arrive là, paradoxalement, alors qu'il y avait la fenêtre de tir que Dominique a rappelée tout à l'heure du recyclage de la CRDS et qu'il fallait battre le fer quand il était chaud au lendemain de la remise du rapport parce que ça aurait été cranté et que, par contre, quand la décision est prise un peu en catimini au lendemain de la crise du premier déconfinement, d'affecter la totalité de la dette Covid sociale à la CADES et donc de reprolonger la CRDS, pardon, mais vous connaissez tous ça, et donc de se priver de cette marge de manœuvre. Et donc, puisque c'est concomitant, les parlementaires se disent il faut quand même qu'on arrache symboliquement quelque chose et c'est pas que symbolique, bon bref, mais c'est la même chose et je termine par là, après on parlera du plan et pourquoi je pense que c'est la bonne solution, mais on se fracasse toujours sur la question financière parce qu'on s'est focalisé sur la dépendance au lieu d'upgrader le sujet et de considérer que la question, ça a été dit plein de fois aussi, maintenant c'est dans les têtes de tout le monde, mais ça n'a pas encore totalement infusé dans le débat public, que la question de la transition démographique, de la révolution de la longévité est une transition sociétale, économique, d'aménagement du territoire, d'emploi, aussi de santé et de médico-social, mais pas que, qui doit être appréhendé dans cette dimension transversale comme on est capable de le faire sur la transition écologique ou sur la transition digitale. Et en fait, ce qui nous a manqué de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron en passant par François Hollande, c'est tout simplement à un moment donné, pardon de le dire, de sortir de l'avenue de Ségur la question du grand âge et de l'autonomie. Ce qui est très compliqué parce que, dans notre fonctionnement institutionnel, on a besoin d'un vecteur juridique, d'un ministère, d'un département de rattachement, etc. Et si je devais résumer ça en une seule formule, le jour où on aura un grand discours présidentiel ou primo-ministériel, je l'ai dit à mon ami Édouard Philippe, au moment où il nous avait dit que ça sera la grande réforme sociale du quinquennat. Et donc, moi je plaidais pour dire mais vas-y, fais ce discours du Premier ministre qui fixe ce cap très transversal qui fait que cette réforme n'est pas que avenue de Ségur sur le sanitaire et le médico-social, mais met autour de la table les ministres du logement, les ministres des transports, le ministre de la jeunesse, le ministre de l'emploi, de l'aménagement du territoire, dans lequel, à ce moment-là, c'est un sujet France 2030 avec un volet médico-social et un volet sanitaire et des réponses à apporter, mais avec un volet qui au plus sur les sujets nous intéresse au premier plan, et c'est la transition peut-être sur ce qu'on va évoquer après, qui, sur ces sujets, est passionnant parce qu'au moment où on invente d'une certaine manière quelque chose, c'était l'occasion, c'est encore l'occasion de mettre l'accent sur le sujet principal et sur quoi Dominique insistait beaucoup, qui sont les questions de prévention. Parce que le grand âge et la perte d'autonomie appréhendées aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout un sujet, c'était aussi l'intuition de la loi ASV, rien que dans le titre, adaptation de la société au vieillissement, c'est l'autre mot sur prévention de la perte d'autonomie. L'intuition était là, sauf qu'aucun des leviers des outils, qui peuvent être ceux d'un grand plan, et je passe la transition à ce moment-là, n'ont été mis sur la table. Et donc, si on peut formuler un rêve, une espérance, c'est que les grands candidats à l'élection présidentielle ou tous, à un moment, ils considèrent que c'est un passage obligé, non pas de faire un discours et des annonces sur une réforme grand âge et autonomie, financement et indépendance, mais d'un grand discours sur la révolution de la longévité, l'intergénérationnel, génération solidaire, appelons ça comme on veut, comme un sujet central. Et je termine par le dernier paradoxe absolu. Le plus grand des paradoxes, en plus, et la plus grande des frustrations, c'est qu'entre-temps, c'est une crise sanitaire particulièrement agiste qui a remis au milieu du village la question des vieillissements de la population qui va se traduire par l'abandon de la réforme qui était au bord de sa réalisation. C'est ça qui est encore plus paradoxal à ce moment-là. Et le président de la République, au soir du premier déconfinement, le 11 mai, il a dit je tire trois enseignements. La revalorisation des métiers du soin, il fait le Ségur, très bien. La question de la recherche, la loi d'orientation sur la recherche, elle est votée avec ses ajustements, etc. dans la foulée, elle était déjà dans les tuyaux. Et le troisième, il dit, est le plan massif pour les aînés. Et donc, le paradoxe absolu, c'est qu'au sortir de cette crise qui a mis les vieux au milieu du village et derrière eux la question de la prise en compte des fragilités, de la manière dont la société justement appréhendait de manière anthropologique l'ensemble des sujets relatifs au vieillissement, le paradoxe très frustrant, c'est que c'est cette crise qui débranche en partie la réforme au moment où elle était sur le point de le faire. On dirait un film de Woody Allen avec les paradoxes en abîme qui... Tu parlais du désir frustré parce qu'il y a ça aussi pas mal chez Woody. J'aurais pu. J'aurais pu, mais je n'ai pas osé. Alors, donc, on voit quand même là pour... Mais tu as fait une habile transition. Oui, des choses ont bougé. On a parlé de l'approche domiciliaire. On a parlé d'un cheminement. Je reprends le terme de Dominique. On a parlé de la branche autonomie dont on... je suis bien loin de penser que c'est une coquille vide et même serait-elle vide qu'on a déjà créé un véhicule, même si on n'a pas forcément le carburant. Donc, oui, les choses ont cheminé. Mais alors, pour vous réinterpeller, d'abord, oui, effectivement, on a aussi le sentiment, permettez-moi, cette métaphore footballistique, effectivement, on a failli... La balle n'est pas pas assez loin de la lucarne, mais malheureusement, le but n'a pas été marqué. Alors, pour rebondir, et ça me donne l'idée d'enrichir un peu la question que j'évoquais en introduction, je sais que c'est frustrant, mais si vous devez garder une mesure qui vous paraît la plus structurante, étant donné, étant bien entendu que, oui, il faut une grande loi, il faut une loi de programmation, un plan, mais, voilà, merci d'accepter de vous livrer à cet exercice une mesure. Et alors, je mets un peu de sel quand même là-dessus, je me permets de dire, parce qu'on voit bien quand même que le sujet du financement, il est quand même là, et évidemment, la grande loi de société, elle ne doit pas commencer par le financement, mais il ne faut pas non plus que la forêt du vieillissement écrase l'arbre du financement. Donc, est-ce que vous pouvez vous livrer à cet exercice de dire, voilà, moi, je pense qu'en termes de financement, voilà la ressource, ou est-ce que non, il n'y a pas besoin de ressources, ou est-ce qu'il faut une ressource, alors vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin dans sa précision, mais qui permettrait d'alimenter le dispositif que nous appelons de nouveau, et puis donc une mesure qui vous paraît particulièrement importante. Moi, j'ai une idée, mais je ne la dirai pas, ou pas tout de suite. qui se lance. Qui se lance. C'est compliqué de répondre sur une mesure. Un axe. Un axe. Je vais donner sur un axe. Tout d'abord, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jérôme et puis sur ce qu'a dit Dominique. La délégation interministérielle, pour moi, ce sera le postulat de base. C'est ce que j'avais proposé en 2017 avec Sherlock Lecoq dans un rapport à l'époque, parce que c'était vraiment le sujet qui nous semblait important pour pouvoir, j'allais dire, réfléchir sur cette évolution de la société, j'allais dire, du bien vieillir. Ça, c'est la première des choses. De vieillir tout court, d'ailleurs, parce que si on arrive à dépendance, c'est qu'on vieillit un petit peu moins bien. Mais comment vieillir en France ? Ça, c'est la première des choses. Pour moi, ce sera le postulat de base sur l'organisation de ce dont on imagine de ce grand plan, de cette loi, puisque maintenant, j'imagine qu'avant la fin du mandat, il ne va plus rien se passer et qu'on va chacun travailler dans nos coins et peut-être avec nos candidats pour faire des propositions. Sur le financement, pour moi, d'abord, il faut garder ce qui fait, j'allais dire, notre fierté, c'est la solidarité nationale. Et je crois qu'il faut le dire et je crois d'ailleurs que nous ne le disons pas assez, que la solidarité nationale, c'est quelque chose d'important et qu'elle entre déjà beaucoup et notamment dans les EHPAD. La solidarité nationale, c'est 40 % de la facture et je crois que nous ne le disons pas assez. Quand on reçoit sa facture d'EHPAD, quand on paye la facture, on ne paye, je vais mettre que entre guillemets, que la partie hébergement qui nous concerne directement. à aucun moment n'apparaît le coût réel de ce qui représente un mois en EHPAD. La moyenne, c'est 3 000 euros de coût et 2 000 euros à la charge des familles, moins les aides... Voilà. Donc, ça veut dire que la solidarité nationale, elle intervient déjà à hauteur de 40 % et beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas parce qu'à aucun moment, ça n'apparaît. Donc, maintenir cette solidarité nationale, c'est quelque chose, à mon sens, essentiel, c'est ce qui fait notre fierté. Et c'est aussi, c'est ce qui fait cette solidarité, c'est quelque chose auquel, je crois, collectivement, nous tenons. Par contre, je crois que dire aux Français que la solidarité nationale peut tout et pourra tout dans le temps, à mon sens, est une erreur parce que je pense que ça n'est pas vrai. La solidarité nationale doit pouvoir le plus possible, mais elle ne pourra pas tout. Et une fois qu'on a dit ça, c'est là où les axes peuvent s'ouvrir un peu plus. Est-ce que c'est un impôt supplémentaire ? Est-ce que c'est des assurances privées ? Est-ce que c'est une petite taxe supplémentaire sur les salaires ? À mon avis, tout ça doit se réfléchir. Peut-être que c'est un complexe à la fois de tout et sans oublier la solidarité familiale parce que c'est aussi important que la famille soit complètement aussi prise en compte dans cette chose-là. Et pour moi, c'est forcément multifactoriel avec comme postulat de base la solidarité nationale comme pilier de ce que nous faisons. Je veux bien m'y mettre aussi à la suite d'Agnès. Camille Caz aussi parfois. L'ambition de l'autonomie est désormais inscrite dans la sécurité sociale. Ça dit beaucoup de choses. Ça donne un cap un peu historique à la question de l'accompagnement de l'avancée en âge des personnes, enfin de nos concitoyens et à l'accompagnement de la personne en situation de handicap. Ça affirme le principe de la solidarité nationale. Mais dans le même temps, nous le savons, et Agnès vient de le dire avec son affaire d'interministérialité, nous savons qu'une ambition pour l'autonomie ne peut pas être tenue, cette promesse ne peut pas être tenue dans le cadre étroit et restrictif de notre système de protection sociale et de la sécu en particulier. C'est une affaire qui concerne toutes les politiques publiques exactement comme les grandes ambitions pour le climat. Donc ça, et on épuisera la sécu, la pauvre sécu, à lui demander de faire des choses qu'elle n'a pas à faire. Et on a déjà été payé pour voir. À propos de la question de la dette sociale, la pauvre sécu, elle s'est trimbalée une partie de la dette sociale qui avait été commise pour d'autres dessins et d'autres objets qu'une pure solvabilisation, si je puis dire, de la dépense sociale. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui doit emporter une réflexion et qui doit nous amener à considérer véritablement ce qu'est l'effort de la nation pour l'autonomie. Et cela appelle le débat. Donc, interministérialité, évolution du périmètre de la dite branche qui, aujourd'hui, n'est pas toutes choses égales, elle n'est pas complète. On a fait le choix d'un périmètre restreint, restrictif. Alors, ça suffit à notre bonheur parce que c'est déjà pas mal en gestion. Effectivement, on voit bien que c'est compliqué et le temps que l'établissement public et que la CNSA soit en capacité de faire tout le boulot qu'elle doit faire. il va falloir un peu de temps et il y a un peu d'inertie, soyons modestes. Pour autant, la question du périmètre de la branche n'est pas indifférente. Parce que, comme dirait quelqu'un que je connais bien et qui siège au conseil de la CNSA, chère Marc, on est dans un environnement qui est clos. Tout ce qui se dépense ou qui ne se dépense pas pour l'autonomie se retrouve à la barbare dans d'autres domaines de la protection sociale. Ça pèse souvent beaucoup sur la maladie et c'est pour ça que Dominique Libaud a bien raison de s'insurger contre l'arrivée de la personne âgée aux urgences. D'abord parce que c'est très mauvais pour elle que ça la rend encore plus malade et qu'elle en souffre et qu'elle en est très malheureuse. Et donc, sur un plan sociétal, c'est inadmissible quand elle n'a pas à y arriver pour de mauvaises raisons. Mais c'est une gabegie. C'est également une gabegie. Et donc, une partie de la solution et de la réponse sur cette question, c'est l'économie générale du système de la protection sociale et le fait que, encore une fois, la branche autonomie doit faire ce qu'elle doit faire parce que sinon, de toute façon, il faudra que ça se fasse et avec le choc du vieillissement, on ne sait pas comment on pilotera cette affaire. Et puis, évidemment, il y a la question du pilotage, du financement parce qu'on n'est pas dans un environnement, c'est qu'assurance maladie dans cette affaire-là. la responsabilité de la contribution au financement de la réponse pour la vie autonome de nos concitoyens, elle est partagée entre des acteurs qui, entre eux, n'ont pas des liens d'autorité ou de hiérarchie et qui ont des capacités d'action et des marges de manœuvrer. Dans une des raisons qui explique qu'on n'est pas pu arbitrer favorablement pour la loi génération solidaire, grand âge, j'en passe et des meilleurs, c'est aussi parce que sur ce sujet-là, on était un peu mal aux entournures, qu'on n'avait pas complètement résolu l'équation de la manière dont on pouvait passer d'une gouvernance classique inspirée par un modèle sécu à une gouvernance de nouvelle génération où là, il s'agit plus de piloter des acteurs qui sont indépendants et qui sont libres jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la personne. Et ça, c'est extraordinairement compliqué. Alors après, sur la question qui fâche, quelles ressources ? Si on convient qu'on est dans un environnement de sécurité sociale, moi, j'ai le souvenir d'une réforme de début de quinquennat sur l'assurance maladie, dans l'idée qu'on ne fait pas reposer sur le travail le point du financement de la protection sociale en tout état de cause pour la branche maladie, et que l'on recherche des assiettes plus larges qui permettent à tous les revenus de contribuer, et qui, en plus, ne disposent pas nécessairement d'augmentation des prélèvements obligatoires, mais une forme de réallocation des ressources de ces prélèvements obligatoires vers l'ambition de l'autonomie, alors je dis qu'il n'est pas impensable, il n'est pas scandaleux, il n'est pas ordurier d'oser avancer des hypothèses autour de la CSG, mais non pas dans une logique de fuite en avant de l'augmentation des prélèvements obligatoires, mais dans l'idée d'une recomposition de cette allocation d'une ressource qui, par ailleurs, est devenue aujourd'hui une ressource clé dans l'environnement de la sécurité sociale. Voilà pour tout dire, qu'il n'y a pas de solution magique, ce n'est pas monoline la question du financement de l'autonomie, c'est une approche en système qui impose de changer son équation technocratique, si je puis dire, pour envisager les enjeux de pilotage plutôt que des enjeux de gouvernance ou de maîtrise, et qui nécessite aussi que l'institution en charge et les autres institutions qui l'accompagnent dans l'environnement de la sécurité sociale s'intéressent de manière différente à ce qu'on pourrait appeler le pilotage du risque, mais c'est une grande histoire, elle est longue, elle est complexe, mais pour cette contribution, voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Dominique ? Je vais évoquer, alors en trichant un petit peu, deux sujets, mais pas prioritaires, mais disons complémentaires de ceux qui ont été évoqués pour aussi qu'on ait une vision globale des sujets. Il y a deux thèmes qui me tiennent à cœur, la qualité. Moi, je trouve, j'ai dit, on a cheminé sur un certain nombre de choses. Il y a un sujet qui me manque, je trouve, qui n'est pas assez traité, c'est simplement la qualité. Demain, est-ce qu'on cherche effectivement la qualité dans la prise en charge ? Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir cette qualité ? Moi, je suis quand même extraordinairement frappé de l'hétérogénéité des prises en charge, que ce soit à domicile, en établissement, et je ne trouve pas, honnêtement, qu'il y ait une action publique se faisant en forte pour piloter, pour aller dire, voilà, on va vers cette qualité, que ce soit sur les modes de financement, sur les formations des personnels, sur la reconnaissance de cette qualité, sur la transparence des indicateurs, enfin, voilà, et avec ça, on pourrait travailler sur des tas de choses, y compris sur, évidemment, la prévention, y compris sur le bien-être des professionnels, je vois, voilà, parce que c'est dans les endroits où les professionnels sont bien que les résidents sont bien, enfin, voilà, et il y a un aller-retour et il y a des choses très bien qui se font, heureusement, et dont on ne parle pas assez. Donc, voilà, moi, je préconise une démarche qualité très forte, ça me semble vraiment essentiel pour l'avenir. La deuxième chose que je préconise, c'est comment on travaille mieux ensemble pour ce que j'appelle le parcours de la personne âgée, pour respecter les volontés de la personne dans ses choix, parce qu'encore une fois, comme tout le monde le sait, un des axes est quand même, effectivement, de respecter les choix de la personne, comment elle veut vieillir, et on le sait, d'une façon ou d'une autre, entre guillemets, donc à domicile, en tout cas, voilà, sans être, en tout cas, transportée dans un univers qu'elle ne connaît pas, comme auquel elle n'a pas envie, loin de ce qui est son être et ses habitudes, le plus souvent, encore une fois. Et ça, c'est ce que j'appelle, effectivement, construire le parcours de la personne, et pour moi, ça repose énormément sur le fait que les différents acteurs autour de la personne travaillent mieux ensemble. Je travaille actuellement sur ce qu'on appelle le service, ce que j'appelle le service territorial de l'autonomie. Moi, je pense qu'on a différentes briques, on a beaucoup de choses, en fait, énormément, mais finalement, qui sont brouillantes, qui sont confuses, qui sont complexes, qui sont difficiles à appréhender, qui sont mal reliées entre elles, parce qu'on est dans notre organisation institutionnelle. Donc, les briques que je vois, c'est tout ce qui est accueil-orientation, tout ce qui est les droits, gestion des droits, etc., et délivrance des droits. Mais ensuite, ce que j'appelle les solutions concrètes, donc, les solutions concrètes, comment, voilà, et puis tout le bloc prévention qui est énormément à développer et qui n'existe pas assez. Moi, je milite pour un service territorial de l'autonomie, demain, avec l'ensemble de ces briques, et qui permettra un véritable parcours de la personne conforme à ses souhaits. Vous n'avez pas trop triché. qu'on a le droit de tricher un peu. Alors moi, dans le prolongement de ce que j'évoquais tout à l'heure, vraiment pas indispensable d'avoir une loi. Parce que la loi, elle s'enfermera à nouveau dans une logique préparée. et j'adore les gens de la DGCS et c'est très bien. Non, mais vraiment, je veux dire, si la loi, c'est une loi médico-sociale, alors on sera passé à côté de la dimension panoramique, de la dimension 360, de la dimension interministérielle, sociétale, collectivité locale, État, etc. Et donc moi, je vais vous dire, je préfère, alors ça peut être créé par une loi, mais c'est pas indispensable, je préfère, dans le fonctionnement institutionnel de la Ve République où ça part du haut et ça irrigue et ça ruisselle, c'est comme ça. Bon, je préfère qu'on me dise demain, il y a un comité interministériel de la longévité, de la transition démographique, appelez ça comme vous voulez, sur le modèle d'ailleurs du comité interministériel du handicap qui permet chaque année à chacun des ministres d'avoir à rendre compte de ce qui a été fait ou pas fait dans son département ministériel. Je veux dire, si on veut éviter une crise du vieillissement dans les 15 ans ou 20 ans qui viennent, la question du logement des personnes âgées va être cruciale. La manière dont les opérateurs, dont les logements sont adaptés dans le parc privé et dans le parc social. En ce moment, je travaille avec des bailleurs sociaux qui commencent à réaliser qu'ils vont avoir 50% de caches d'escaliers dans lesquelles les gens vont avoir plus de 75 ans. Plus de 75 ans. Donc vous voyez bien que ça change totalement le métier de bailleur social. Ce n'est pas le même. Et la crise, elle a surligné, elle a été une sorte de miroir grossissant de l'ensemble de ces problématiques. Donc moi, s'il y a une proposition, c'est, et ça relie à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que le futur président et le futur ou la future Premier ministre fassent de ce sujet un sujet dont ils considèrent qui est identitaire et qui marque son action, qui est sur deux ou trois mandats, voilà, c'est comment on peut... Vraiment comparable à la transition écologique. Moi, je le dis souvent dans les nombreux congrès auxquels on s'est colloqués et conférences auxquelles on a participé, on est à peu près tous dans la même situation que ceux des écolos du début des années 70 qui alertaient sur les risques du dérèglement climatique en disant ça va mal terminer, ça va mal terminer. À la fin, ils ont gagné. Peut-être trop tardivement, mais aujourd'hui, c'est l'apanage de tout responsable politique que de se dire qu'on doit appréhender ce sujet. Aujourd'hui, ça devrait être au même niveau de préoccupation, la transition démographique et dans sa dimension aussi. C'est pour ça que je dis que le grand plan plutôt que la grande loi sur sa dimension panoramique parce qu'en fait, derrière ça, il permet d'appréhender bien d'autres sujets qui ne sont pas des sujets sanitaires et médico-sociaux. On est sur des sujets d'emploi. On est sur des sujets d'aménagement du territoire. Le vieillissement dans la diagonale du vide où on va combiner déserts médicaux et maintenant déserts alimentaires concept dont on perçoit. Moi, à l'occasion de la mission que j'ai faite l'année dernière sur les sujets relatifs à l'isolement des personnes âgées, je me rends compte qu'il y a une dizaine de départements en France où des personnes de plus de 75 ans qui vivent seules à plus de 40% sont dans des villes où il n'y a plus de commerce alimentaire. Donc, on est déjà à la préoccupation de l'absence d'offres médicales de proximité mais là, on y ajoute des questions des biens de première nécessité. Il n'y a pas de commerce. Bon, bref. Donc, aménagement du territoire, emploi, lien entre les générations, etc. Donc, si on l'appréhende dans cette dimension panoramique, on aura fait œuvre utile. D'autant plus, alors, il faut quand même parler de la question du financement parce que Dominique avait objectivé le fait qu'en gros, il fallait sur la décennie 2020 mettre 1 milliard d'euros de plus chaque année. Pour faire simple, sur une trajectoire qui n'est pas forcément linéaire mais qui en gros consistait à ce qu'au début 2030, on ait 10 milliards d'euros en gros de plus que ce qu'on avait au début de la décennie avec un chiffre qui tourne autour de 25 milliards d'euros de dépenses publiques pour la perte d'autonomie des personnes âgées. Franchement, le coûte que coûte qu'on vient de vivre nous enseigne... Alors à l'époque, on était les uns les autres un peu effrayés par ces montants vertigineux. Sauf que, un, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est de la dépense publique qui est immédiatement de l'emploi qui n'est d'ailleurs pas que de l'emploi public. C'est de l'emploi public, c'est de l'emploi privé dans le privé solitaire, c'est aussi de l'emploi dans le secteur de l'aide à domicile, quelle que soit la nature des porteurs. Et puis, sur les sujets que j'évoquais, en termes de création d'emplois, en termes d'aménagement du territoire, c'est de la survie de pans entiers du territoire. Donc, moi, je suis assez basique sur ces questions-là. J'étais un fervent défenseur de la CRDS recyclée dans l'hypothèse d'une dette sociale qui avait été contenue. la bonne assiette, c'est celle évidemment de la CRDS ou de la CSG en ce sens qu'elle permet de mettre à contribution les revenus du travail, les revenus de remplacement et les revenus du capital dans une acceptation sociale. 10 milliards d'euros à l'horizon 2030. Dominique, un point de CSG, c'est 12 ou 13 milliards d'euros à peu près. On est sur moins d'un point de CSG. Je demande à regarder la manière dont le côté urtiquant de l'augmentation des prélèvements est soutenable ou pas soutenable quand il est fléché sur ces éléments. Mais vraiment, pour moi, à partir de la matière des orientations qui ont été identifiées dans les nombreux rapports auxquels on a les uns et les autres participés, la dimension interministérielle. Moi, je suis absolument d'accord. Je vais livrer un petit sentiment. Je ne suis même pas certain qu'il faut qu'une telle réforme ce soit l'apanage de la ministre chargée des personnes âgées. Et je pense que c'est aussi ce qui a rendu les choses difficiles. À une époque, Luc avait écrit un papier qui était détruit en disant qu'on ne veut pas de secrétaire d'Etat ou de ministre déléguée aux personnes âgées. Parce que paradoxalement, le sujet, déjà dans le sanitaire, le médico-social, il a du mal à trouver sa place et d'assurer que les passerelles s'organisent bien. Mais si en plus, il est cantonné, à un moment, il y a le risque. Donc moi, je suis en effet sur le côté interministériel. Dans le rapport que vous aviez fait d'évaluation de la loi ASV, vous aviez dit qu'il faut une délégation interministérielle. Je sais de quoi je parle, vous ne le raconterez pas, mais on m'a proposé à une époque de prendre la tête d'une telle délégation. J'ai hésité un moment, mais comme elle n'était pas adossée à cette dimension, en gros, elle était cantonnée à Ségur. Et voilà. Donc j'étais sur autre chose à ce moment-là. Mais demain, si jamais il y a cette vision-là qui est de dire et pour ça, il faut que je sois un portage politique. Moi, je suis un politique même si j'ai fait plein de choses par ailleurs. Le point de départ, tant qu'on n'aura pas cette acculturation de l'ensemble des décideurs politiques et conséquemment de la société, alors il faudra attendre la crise imminente du vieillissement pour que tout le monde se réveille. Alors moi, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une Greta Thunberg du vieillissement pour secouer les esprits. Je pense que... pour Greta Thunberg parce qu'elle n'a que 18 ans. Oui, elle n'a que 18 ans. Non mais, je termine par un truc, je pense que une partie de la solution, elle va venir... Le mot, on l'a beaucoup parlé, évoqué dans ce quinquennat sur les territoires. Le vieillissement est un phénomène territorial. Je pense que ceux qui vont vraiment nous aider, parce qu'ils commencent vraiment à en prendre conscience, c'est les maires, c'est les élus locaux parce qu'eux, le vieillissement, ils le voient, ils sont ensembliers de la complexité des acteurs qui interviennent et je pense qu'une partie de la solution viendra là. Ça a peu été le cas dans les municipales de 2020 mais je vous mets ma main à couper. Rendez-vous aux prochaines municipales de 2026 qu'à ce moment-là, ce sera un sujet cardinal du débat démocratique dans le pays. Ça tombe bien parce que ce sera en même temps que le prochain rendez-vous de la prochaine présidentielle. Écoutez, merci beaucoup pour ce vaste panorama. Rappelez que, en tout cas, nous, les propositions du rapport Libo, on n'était pas du tout effrayés. Je redis cette demande forte de la FHF qui n'entend absolument pas résumer le propos de l'Éric. Je comprends pourquoi Édouard Philippe était effrayé. C'est Jérôme qui lui a dit c'est effrayant. Quand tu dis qu'elles étaient effrayantes sur le plan financier, je pense que tu as dû le dire à Édouard Philippe. C'est pour ça qu'il m'a reçu avec un manque d'enthousiasme. je comprends. Ou c'est Agnès. Je ne sais pas si c'est Agnès ou Jérôme. On a des... On a des révélations sur le passé, mais on espère qu'on aura des bonnes nouvelles dans le futur. Et on redit évidemment qu'il y a une demande forte et je la porte de la FHF qui est de dire dans les années à venir, nous, notre demande, elle porte sur la création de 100 000 emplois dans le secteur médico-social qui n'épuise absolument pas le sujet, mais qui permettra quand même d'accompagner dignement dans les établissements et les services. Ce n'est évidemment pas que les EHPAD nos aînés. Mais bon, merci pour ces vastes perspectives. On est rattrapés un peu par le gong et on vous remercie aussi d'être restés jusqu'au bout. Merci. Et si vous voulez tout savoir, je fais ma pub sur la semaine nationale de la dénutrition, c'est maintenant sur le stand de la FHF Agora pour vous parler de cette semaine que la CNSA soutient et que bien d'acteurs soutiennent. Voilà. Sous-titrage ST' 501